salut les gars c'est Julien Fontenoy bienvenue sur un nouveau tuto aujourd'hui on va apprendre à tenir en équilibre sur son vélo je vous conseille déjà de baisser votre selle utiliser des pédales plates ce sera plus simple pour apprendre et on va attaquer tout de suite avec la première technique donc moi qui suis pédale droite devant je vais tourner mon guidon sur la gauche comme ça à peu près à 45 degrés ça va être la manière voyez votre vélo il tient déjà presque tout seul ce sera plus simple alors que si vous êtes droit votre vélo il va tomber tout seul donc tourner à 45 degrés pédale à peu près à plat on va se mettre debout sur son vélo les jambes assez tendues l'erreur principale c'est souvent d'avoir vos fesses comme ça trop en arrière les jambes trop féchies non soyez détendu les jambes quasiment tendu vos épaules au niveau de votre guidon je regarde un point fixe là par exemple 2 3 mètres devant moi je regarde un point fixe et je vais me servir de deux techniques pour tenir en équilibre la première ça va être le frein la pédale c'est à dire je vais appuyer sur ma pédale je vais freiner je vais relâcher je vais repartir en arrière je vais en quelque sorte tirer mon vélo vers moi ou appuyer sur la pédale pour avancer là vous allez voir ça fait un balancier de l'avant vers l'arrière en gros pour reculer pour avancer c'est simple j'appuie sur ma pédale pour reculer ça peut être plus compliqué en gros je vais chercher à faire un petit mouvement de compression de ma fourche et de mon pneu c'est ça qui va me faire reculer bien sûr pendant que je fais ça il faut lâcher la pression sur vos pédales je fais ça et limite je pédale un petit peu en arrière voyez en exagérant ça il faudrait pédaler en arrière parce que si vous appuyez vous allez appartir en avant donc ça c'est la première technique comme ça pour gérer son équilibre de l'avant vers l'arrière deuxième technique ici j'ai ma selle qui est en appui sur ma jambe donc là c'est parfait surtout quand je tombe à gauche si je tombe à droite je vais l'appuyer à droite à gauche à droite à donc je vais chercher un balancier de droite à gauche et ça après on peut combiner en avant en arrière à gauche à droite on maîtrise les quatre facteurs et là on peut tenir bas des heures mais ce qui est important c'est surtout d'être détendu voyez là je peux lâcher une main pourrait presque lâcher les deux mains voyez il n'y a pas de proie peut totalement relâcher oui j'ai une position qui est presque debout en fait finalement je vais vous parler comme ça les freins bloqués on apprend à lâcher un pied peut s'entraîner à changer de pédale lâcher l'autre pied si vous arrivez ça donc j'espère que ce petit tuto vous a plu ça va vous motiver à vous entraîner donc bon entraînement bon ride ciao les gars